Musique Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Donc comme vous l'avez remarqué, c'est une idée coiffure réalisée avec des box braids Donc je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo pour vous montrer comment les réaliser Mais là c'est vraiment une histoire pour styliser vos tresses Pour changer un peu de tête et rester unique et originale Donc je me suis inspirée de l'actrice Tessa Thompson du film Dear White People Qui est sortie il y a très peu de temps, enfin il y a quelques semaines, voire un mois je crois Et du coup j'ai trouvé la coiffure super sympa à réaliser Vu que je n'avais pas la longueur idéale pour la faire, je me suis dit pourquoi pas tester avec les box braids C'est pourquoi je la partage avec vous aujourd'hui et j'espère que vous arriverez à la faire Et que vous la trouverez aussi géniale que je la trouve Donc on va dire que c'est une coiffure assez rétro Alors c'est une coiffure qui se divise en trois parties Donc vous avez la première partie qui est la création d'une banane La deuxième partie qui est la natte collée Et la dernière partie qui sera un chignon bas Donc vous le verrez de toute façon dans quelques secondes Comment je les ai réalisées ces trois parties ensemble Et le résultat que ça va donner Donc c'est une coiffure assez rétro je trouve Donc comme c'est dans mon esprit et c'est un peu mon style Donc j'aime beaucoup beaucoup cette coiffure Je pense que je vais la refaire avec Je vais essayer de la retenter avec mes cheveux Mais ça va être un peu compliqué au niveau du volume Mais ça peut le faire Donc voilà c'est une coiffure très très simple à réaliser Ça prend très peu de temps C'est la vidéo qui est un peu longue Et encore elle fait moins de 5 minutes Donc vous imaginez vous la faire très rapidement C'est juste un coup à prendre J'utilise aucune épingle, aucun chouchou J'essaye en tout cas Vous pouvez rajouter des épingles ou des chouchous Lorsque vous avez terminé la tresse Pour sécuriser en fait pour qu'elle ne se défasse pas Mais normalement vous n'avez aucun souci Donc tout ce que vous avez à faire C'est avoir vos tresses ou vos cheveux Par contre si vous le faites avec vos propres cheveux Je préconise d'utiliser des épingles et des chouchous Pour que le maintien soit vraiment efficace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le résultat J'espère que la vidéo vous a plu Et que le tuto est assez simple A reproduire Donc sur ce je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Qui je l'espère sera une revue Parce que j'ai pas mal de produits à vous faire partager Du coup je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo ? C'est parti Il suffit juste de cliquer sur l'image Et pouvoir faire vos propres tresses D'une manière très simple Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501